Applaudissements Nous avons le plaisir d'accueillir Junette et Christian Hoffmann. Junette Hoffmann est illustratrice, Christian est professeur de psychopatologie et de l'université Paris 7, et ils ont répondu à mon invitation avec beaucoup de gentillesse et avec une question tout à fait passionnante, puisqu'ils vont nous parler de l'artiste contemporain. Il y a quand même un parcours et un destin tout à fait étrange, puisque c'est un Arthur Pistrot, qui a vécu une cinquantaine d'années, 51 ans si je me souviens bien, 51 ans en opéaté catholique, vraiment enfermé, et il a une production artistique extrêmement importante et extrêmement audacieuse, qui a dialogué comme ça de façon cryptique avec tous les courants de l'art contemporain. Voilà, donc c'est bien sûr une question qui est passionnante, et je remercie Junette et Christian Hoffmann de nous introduire cette question. Merci. Voilà, merci Jean-Michel. Donc je voudrais d'abord effectivement remercier Jean-Michel Vivès et de l'Université de Nice, ainsi que Catherine Méhue de la Maison Le Rêve, pour cette invitation, pour Junette et pour moi, et je vous remercie d'être là également, de nous donner l'occasion, parce qu'on ne l'aurait peut-être pas fait comme ça aussi rapidement, de nous donner l'occasion de courir un peu avec vous cette aventure, parce que c'est un peu une aventure qu'on va vous présenter, une aventure latino-américaine, alors j'espère que ce sera assez mouvementé, justement, et assez harmonieux et plaisant, parce que nous avons l'occasion et la chance, en tant qu'universitaire, de pouvoir avoir des coopérations avec l'étranger, notamment avec le Brésil, et c'est là qu'on va depuis une dizaine d'années, et c'est au Brésil qu'on a pris connaissance de l'existence de Bispo de Rosario, et nous avons donc également eu la chance, récemment d'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, de visiter l'endroit où il était interné, près de Rio, de Janeiro, et également de rencontrer même des personnes qui avaient partagé sa cellule, et puis de visiter sa cellule aussi, et le musée que la colonie, donc l'hôpital psychiatrique, comme on dirait maintenant, a consacré à cet ancien patient qui est devenu par son art un pionnier de l'art contemporain au Brésil. Alors ce qui nous intéressait, parce que Ginette a fait les arts déco et illustratrice des livres d'enfants, dans nos discussions, ce qui nous intéressait, c'est la question suivante, qu'on aimerait bien débattre avec vous après une présentation de l'homme et de l'œuvre, ce qui nous intéressait, c'est qu'est-ce qui fait la valeur de l'œuvre, est-ce que c'est la connaissance de l'homme et sa biographie, ou est-ce que c'est l'œuvre en tant que telle qui nous permet justement de parler d'art à propos de la production, notamment de Bispo de Rosario ? Ça, c'est notre question de fond, mais d'abord, il faut faire connaissance avec Bispo. Alors, je vais faire une petite introduction, ensuite, Ginette, avec sa lecture de l'art et de l'art contemporain, vous présentera le personnage, ses œuvres qu'on verra, dont on verra une partie grâce au diaporama, et puis, elle commencera la discussion sur cette question entre l'art et la folie, et puis le succès de l'art brut, de l'art contemporain. Voilà. Donc, je voudrais juste, en introduction, dire rapidement que Bispo de Rosario est un descendant d'esclaves au Brésil. Il est né au début du XXe siècle, et c'est un monsieur, donc un jeune homme à l'époque, qui a vu sa vie basculer en quelques secondes. C'est-à-dire, en quelques secondes, il lui est arrivé un phénomène de folie qui a littéralement basculé son existence. à savoir qu'il a eu une vision de Dieu qui lui ordonne une mission où il devra, à partir de ce moment-là, consacrer sa vie à faire l'inventaire de l'univers, consacrer sa vie à faire l'inventaire de l'univers et de son quotidien. Après cette vision, il va développer un délire, ce qui est assez classique, où il va errer deux jours dans les rues de Rio, avant d'être interné à l'hôpital psychiatrique de la Colonia Giuliano Moreira. Alors, ce n'est pas un hôpital psychiatrique, Ginette vous l'expliquera, c'est quelque chose de particulier dans l'histoire du Brésil, ce genre de lieu où on enfermait ces personnes. plus tard, il sera de nouveaux sujets, à de nouvelles visions, de nouvelles visions, donc de nouvelles hallucinations, et c'est alors qu'il sera interné définitivement avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde, ce qui est assez grave. C'est ainsi, on pourrait dire que c'est ainsi que les voies de la création, je crois que c'est le sujet de ces conférences, les voies de la création, alors je me suis permis un petit joke tout de suite, pour dire que c'est ainsi que les voies de la création se matérialisent pour Bispo par la voie du créateur. Il en était tout autrement pour Bispo que pour quelqu'un comme un Victor Hugo qui disait, comme beaucoup d'autres artistes, écrivains ou autres, qui disaient souvent, quand on leur posait la question de ce qui les inspirait à écrire ou à produire, un Victor Hugo disait, comme d'autres, Dieu dictait, j'écrivais. Mais on voit bien qu'entre la position de Victor Hugo et celle de Bispo dans l'activité de faire œuvre, de faire œuvre, comme disait, c'est une expression de Foucault, faire œuvre sur laquelle je reviendrai, entre ces deux positions, la folie, chez Bispo, prend les commandes du faire œuvre, dans le sens où c'est Dieu qui lui a ordonné de faire œuvre d'inventaire. Et à ce moment-là, il est littéralement piloté, il est piloté par ses voies qui lui commandent ses œuvres, ce qui est autre chose qu'une vague inspiration qu'on peut attribuer à Dieu, par exemple. Et par la suite, bien sûr, seul un délire, où on verra dans le diaporama, seul un délire où les mots seront traités comme des choses, comme classiquement dans un délire, les mots seront traités comme des choses, c'est très flagrant chez Bispo, c'est ce que disait Freud déjà de la schizophrénie, et seul donc ce délire traitant de cette façon-là les mots comme des choses pourra redonner un sens à Bispo, dont on pourrait dire que c'est un être jeté ainsi dans l'incohérence du monde de la folie. Le fou, c'est être libre, comme disait Lacan, Lacan disait que le seul être libre au monde, c'est le fou, psychotique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est libre de tout lien d'aliénation, de domination à l'autre, ce qui est assez juste. Donc, cet être libre qui est le fou, libre de toute aliénation, ne s'adresse à personne d'autre qu'à son propre délire. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin, comme on le verra avec Bispo, il n'avait pas besoin de faire de ses productions des objets destinés à l'autre, à quelqu'un. Et ça, Ginette l'expliquera très très bien. Mais néanmoins, reste la question, d'autant plus pour ceux et celles qui côtoient ces personnes et qui ont souvent une très grande humanité. D'autant, néanmoins, malgré toute cette folie, un certain nombre d'entre eux, comme Bispo le montre, restent capables de créer et de se recréer, comme on va le voir avec Bispo. Alors, on verra ainsi que la pensée de Foucault, dont je parlais tout à l'heure, à la fin de sa vie, lorsqu'il parle de faire de sa vie une œuvre d'art. La question de Foucault, à la fin, c'était faire de sa vie. Il voulait développer une nouvelle éthique qu'il a prise dans la Grèce antique, déjà, où il voulait faire, il pensait que l'être humain pouvait faire de sa vie une œuvre d'art, une sculpture, par exemple, comme le disait Plotin, déjà, faire de sa vie une sculpture, une œuvre d'art, où le rapport, justement, de soi à soi devient une esthétique, qui se soucie plus de soi que de l'objet. Dans notre monde contemporain, c'est quand même intéressant qu'on se soucie plus de soi que de son avoir par des objets. Donc, c'est une question intéressante. Mais, même si on pense qu'on peut faire œuvre de sa vie dans le rapport de soi à soi et améliorer sa vie pour qu'elle trouve une valeur esthétique, ce qui se concrétise chez Bispo a la différence près que l'on va rencontrer, à savoir que Bispo est quelqu'un qui a le souci de soi, comme on le verra, va produire des objets mais ne pourra pas se détacher de ces objets. C'est-à-dire qu'il gardera les objets qu'il va produire dans sa poche. Et c'est là qu'on a tout à fait une différence entre la folie qui ne peut pas se séparer ou l'artiste faisant œuvre de sa vie ne peut pas se séparer de l'objet qu'il a produit pour le présenter aux autres. Alors que pour d'autres artistes, il s'agit bien d'autres choses. Et au contraire, il s'agit bien justement de produire à partir de l'œuvre un lien social voire commercial à partir de l'objet. Alors, cette esthétique de l'existence appelée par Foucault, on la trouve dans la Grèce antique, on la trouve aussi chez Montaigne, chez Diderot, Baudelaire, Oscar White, Aragon, etc. Michel Léris, surtout, très intéressant. Comme je l'ai dit, Bispo s'inscrit dans cette suite malgré la différence et c'est de ça qu'on aura discuté, malgré la différence que pour lui, et ça, c'est la définition, si vous voulez, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est de cette façon-là que quelqu'un comme Lacan définit la psychose, à savoir que le psychotique est quelqu'un qui garde l'objet dans la poche, il ne peut pas s'en détacher. Et là aussi, Bispo, à travers sa production fantastique, nous éclairera sur cet aspect de la folie de quelqu'un qui tient à garder ses objets dans sa poche. Voilà, donc comme pour l'introduction, et c'est donc Ginette qui va vous raconter la vie et l'œuvre de Bispo. Bonsoir et merci pour cette invitation. Donc moi, j'ai découvert Bispo il n'y a pas très longtemps, l'année dernière à Rio et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc Arthur Bispo de Rosario donc à la folie. Alors qui était Bispo ? Pourquoi cette fascination pour Bispo ? Bispo est aujourd'hui l'un des plus grands artistes contemporains brésiliens. Il a construit toute son œuvre à l'intérieur d'une institution psychiatrique à Rio en s'inscrivant en marge des circuits artistiques. Il a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque et a vécu isolé près de 50 ans dans cet hôpital la colonie Giuliano Moreira. Sans aucune connaissance artistique ou contact avec l'extérieur, Bispo a créé une œuvre qui a toutes les caractéristiques de la production artistique contemporaine. Son œuvre par la démarche de l'artiste est souvent inscrite dans l'art brut. Bispo va créer plus de 1000 pièces des sculptures des tissus brodés etc. aux techniques mixtes réalisées à partir de dans un isolement quasi total. Cet artiste autodidacte a produit une œuvre originale et sincère une œuvre bouleversante par sa sensibilité et sa contemporanéité qui provoque un engouement très fort jusqu'à ce jour de par son internement son isolement sa concentration sur son travail et le fait qu'il ait fait de l'art créatif sans tenir compte du monde extérieur. Il traverse le XXe siècle en dialoguant inconsciemment du fond de sa cellule avec les différents courants majeurs de l'art contemporain le pop art le nouveau réalisme et du chant ça on le verra après. Il est considéré comme un des créateurs comme un créateur à part entière et il est au Brésil une figure reconnue de l'art actuel. Je vais vous faire une petite biographie Bispo naît en 1909 ou 1911 il y a deux dates là on n'est pas très sûr dans une ville du nord-est du Brésil une des régions pauvres du Brésil et il est mort en 1989 à Rio. Ses parents étaient des descendants des esclaves noirs il s'engage à 15 ans dans la marine brésilienne s'initie à la boxe il est même champion de boxe mais sera renvoyé de l'armée en 1933 pour insubordination là il va travailler chez un riche avocat à Rio le 22 décembre 1938 il a une vision mystique où Dieu lui apparaît escorté de sept anges bleus qui descendent du ciel sur des nuages et qui le reconnaissent comme l'élu de Dieu en 1913 je lui ordonne d'offrir à Dieu un inventaire de l'univers dans une forme présentable pour obtenir sa rédemption lors de son jugement dernier donc son nom est déjà symbolique puisque bispo vient du latin episcopus qui signifie évêque et c'est vrai qu'au Brésil tout le monde il se faisait appeler l'évêque à l'institution c'était l'évêque il sera interné pour schizophrénie paranoïaque à la colonie Giuliano Moreira un hôpital psychiatrique de Rio où il restera 50 ans dont une bonne partie en cellules d'isolement ce n'est que vers la fin de sa vie que son existence a été révélée en 1982 lors d'un reportage télévisé sur les conditions inhumaines de traitement des malades mentaux à la colonie Hugo Denizar un psychologue et photographe réalise en 1982 le documentaire le prisonnier du passage montrant Bispo au milieu de ses oeuvres les travaux de Bispo commencent à être valorisés et reconnus artistiquement grâce à ce film Frédéric Moreira critique d'art insère quelques oeuvres de Bispo dans l'exposition collective aux marges de la vie au musée d'art moderne de Rio une exposition qu'il consacre à des artistes enfermés en milieu psychiatrique en milieu carcéral et il va même lui proposer de l'exposer seul au musée d'art moderne mais Bispo refusera parce qu'il disait qu'il n'est pas un artiste il est un élu de Dieu et les oeuvres perdraient leur pureté en voyageant en 1989 Bispo meurt d'une crise cardiaque dans sa cellule l'oeuvre de Bispo ne sera vraiment reconnue qu'après sa mort plusieurs expositions lui seront consacrées en 1989 et 1993 son oeuvre sera révélée au monde entier en 1995 lors de la 46ème Biennale de Venise où il représente le Brésil il y aura donc une exposition au musée Guggenheim de New York au jeu de paume en 2003 et à la fondation quartier artiste à son insu il est devenu le chef de file involontaire de l'art brésilien c'est un artiste vénéré au Brésil où il a son propre musée le musée Bispo de Rosario d'art contemporain consacré aux artistes sortis des hôpitaux psychiatriques et qui lui est dédié donc là je vous parle un petit peu du cas enfin un peu beaucoup même du cas Bispo alors l'époque de Bispo se situe à peine 20 ans après l'abolition de l'esclavage et il est important de rappeler qu'après l'abolition de l'esclavage donc tardive au Brésil c'est à dire en 1888 les affranchis sont livrés à l'abandon et beaucoup sombrèrent dans la folie les anciens esclaves et leurs descendants sont entrés dans une phase de violence que l'on qualifiait de folie mais qui n'était que la manifestation d'une forme de syndrome post-traumatique d'où de nombreuses personnes incomprises qui se sont retrouvées dans des prisons médicales au début du 20ème siècle la marine enrôlait les descendants d'esclaves pauvres analphabètes et elle leur promettait formation éducation intégration et Bispo y a appris à lire et à écrire la colonie et beaucoup d'autres hôpitaux au Brésil étaient la destination finale pour les malades mentaux irrécupérables mais aussi pour des personnes réfractaires à l'obéissance comme Bispo alors il faut un petit peu situer aussi la colonie Giuliano Moreira elle porte le nom de son fondateur Giuliano Moreira qui est né en 1873 et mort en 1933 et qui est considéré comme le fondateur de la psychiatrie brésilienne et qui était un important représentant national de la psychiatrie il était natif de Salvador métis issu d'un milieu modeste et devenu médecin psychiatre en 1896 à 23 ans il est déjà professeur à l'université de Bahia la colonie a été fondée en 1924 et il y avait près de 11 000 pensionnaires noirs en majorité Bispo était l'un des plus agités à la colonie à son arrivée il évitait de parler de son enfance il disait un jour tout simplement j'apparus ce qui comptait pour lui ce n'était pas sa naissance mais sa renaissance seule sa nouvelle sainte famille comptait Dieu l'avait choisi lui noir pauvre rejeté pour réorganiser le monde il a commencé par réorganiser son propre environnement celui de la colonie avec l'idée de créer un royaume dont il serait le roi et dans lequel il n'y aurait ni abîme ni tristesse où tous auraient une place où n'existeraient ni misère ni maladie selon ses dires il va utiliser la colonie à ses propres fins de création il y a trouvé un refuge pour son travail de création pour échapper aux soins très lourds prodigués par les institutions psychiatriques à cette époque il a obtenu les faveurs et les appuis des différents psychiatres en place à la colonie le personnel les infirmières et les malades l'approvisionnaient en rebut en objets et accessoires il possédait aussi la clé des réserves et se servait pour ses supports textiles en échange comme il était grand et fort puisqu'il a été boxeur il offrait sa force pour maîtriser les malades trop agités il était considéré comme un allié et a contribué au maintien de l'ordre dans l'asile il est devenu le shérif du pavillon une position privilégiée dans la colonie qui lui a permis de refuser électrochoc et médication lourde alors Bispo n'est jamais sorti de son pays natal il n'a jamais participé à un atelier d'art thérapie et il a créé son oeuvre dans sa solitude complètement isolée il est très intéressant de suivre le parcours de fabrication de ses compositions Bispo est obsédé par l'énumération des choses des gens il brode inlassablement certains noms certains chiffres des textes d'inspiration religieuse le travail de Bispo est avant tout un travail de reconstruction et de mémoire de souvenirs de traces d'un vécu personnel les mots la parole écrite avaient une importance énorme ce qui explique que ces oeuvres foisonnent de noms de personnes de noms de rues de textes variés de passages poétiques de messages de publicités de commentaires sur l'actualité brodés sur des panos c'est à dire des étendards des bannières et les uniformes des costumes des vestes les mots sont traités comme des objets ils sont fabriqués cousus et dans toutes ces oeuvres la forme est aussi importante que le contenu boxeur ou marin on retrouve ces thèmes dans ces oeuvres comme des navires des voiliers une plateforme en bois avec un sac de frappe des drapeaux des nœuds etc une de ces pièces maîtresse est l'étendard qui raconte la fameuse nuit du 22 décembre 1938 sur lequel il a écrit j'ai besoin de ces mots tiret écriture dans toutes ces productions il va faire il va refaire le monde le monde qui l'entoure par exemple il va broder un inventaire de la colonie avec ses pavillons ses malades le personnel qui y travaille il y représente le pavillon où le pratiquait la lobotomie le bloc chirurgical la maison du directeur jusqu'aux autobus qui amènent les parents et amis le jour des visites Bispo trouve ses racines dans une tradition propre de son lieu de naissance il a grandi marqué par les fêtes populaires où lors d'une procession religieuse les hommes portent des manteaux comme celui de la présentation dont je parlerai un petit peu plus tard des bannières des étendards brodés par eux-mêmes dans un point de broderie ignoré des femmes et que Bispo va utiliser le conservateur du musée Bispo Wilson Lazaro disait il aurait pu peindre au lieu de broder en réalité il crée une nouvelle forme de peinture avec une aiguille et des fils de différentes couleurs et celles-ci ne sont pas utilisées n'importe comment il utilise par exemple différentes nuances de bleu comme en peinture dans toutes ces peintures on retrouve le bleu des uniformes et le bleu du thème de la marine il recrée un monde meilleur par une réorganisation du quotidien en classant en recouvrant en accumulant les objets pour leur enlever leur utilité quotidienne et les sacraliser pour les présenter à Dieu par cet univers en miniature qu'il a construit à partir de son quotidien il représente le monde sous une forme entièrement nouvelle alors j'ai trouvé une interprétation très intéressante faite par une écrivaine dans un article donc sur Bispo et elle dit elle raconte que chacune de ses oeuvres a été créée à partir des objets du quotidien de la colonie qu'il a transformé il a transformé ses objets aliénants appartenant à l'hôpital en objets réconfortants appartenant à sa mémoire vive son travail de reconstruction est encore plus fort en analysant l'acte de Brodé en effet il aurait pu choisir d'écrire ses noms de personnes de villes mais il a préféré prendre des tissus des draps pour ensuite les effiler un à un et en extraire le fil de ce fil il a pu broder ses souvenirs il répertorier tout ce qu'il savait les techniques d'amarrage les bateaux tout ce qu'il avait appris il brode le monde réel pour garder le fil de son existence l'art devient un moyen de sauver sans médication l'art c'est créer c'est créer la vie donc art et folie seraient complémentaires ici en réunissant des objets banals Bispo les transforme en oeuvres et installations surprenantes on verra qu'il a créé un vaste ensemble de pièces d'objets suspendus il travaillait avec méthode ce qui montre ou explique la grande cohérence interne de son oeuvre dans ses installations il y avait une distribution précise des éléments dans l'espace il y avait un souci de la symétrie de la finition et par là il a donné à toute son oeuvre une forme d'une grande unité esthétique et narrative alors Bispo quand il sentait venir les signes d'une agitation il demandait à une infirmière de l'enfermer dans sa cellule il y restait parfois pendant des mois sans manger sans lumière du jour parce que disait-il je dois sécher pour devenir sain et transparent et c'est dans ces phases d'isolement total qu'il était le plus créatif donc l'institution était vraiment une sorte de refuge pour lui il y avait trouvé une sorte d'atelier idéal pour se consacrer pleinement à son oeuvre à l'écart du monde Bispo qui était apparemment conscient de l'état qui a conduit à son internement aurait dit je le cite les maladies mentales sont comme des colibris elles ne se posent jamais et restent à deux mètres du sol alors qu'on sait qu'on a vu qu'une grande partie de son travail est suspendue dans l'air à la fois symboliquement et littéralement et il a dit aussi le fou est un homme vivant guidé par un homme mort donc là je vais vous parler un petit peu de son oeuvre Bispo n'a jamais assisté à des ateliers d'art ou à des cours de thérapie et n'a pas eu de contact avec d'autres artistes la création de Bispo était quelque chose de lié à ses besoins comme il le dit dans le prisonnier du passage je le fais parce qu'elle les voit me disent de le faire Frédérico Moraes donc le critique d'art le rapproche à l'art brut avec lequel l'oeuvre de Bispo partage les caractéristiques suivantes absence de formation académique de culture artistique l'absence de vie sociale dont les travaux sont créés par nécessité intérieure souvent d'ordre d'ordre pathologique donc d'un milieu psychiatrique carcéral les marginaux son oeuvre est une oeuvre autobiographique et religieuse une oeuvre à la fois visible et lisible les objets et assemblages sont recouverts de mots et de listes ils sont classés par leur nombre et leur nom des outils quotidiens des ciseaux haches arrosoirs son oeuvre est très variée composée de broderies essentiellement sur les objets qui sont brodés donc son oeuvre est très variée avec une recherche esthétique propre à chaque objet la broderie et sa technique de prédilection sur des tissus disponibles à la colonie des draps des couvertures il passait des heures isolées enfermées dans sa cellule faisait de la couture il défaisait les fils bleus de l'uniforme de la colonie et s'en servait pour broder des textes des listes de noms qui lui sont chers sur des étendards sur les manteaux il va recouvrir de broderies certains objets leur supprimant ainsi leurs fonctions utilitaires la broderie était la base de la plus grande partie de son travail qu'il réalise selon la tradition de sa ville natale renommée pour la broderie un savoir-faire pratiqué par les hommes surtout et par la population pauvre qui pour vivre cherchait à vendre son art manuel pour la fabrication des objets et assemblages il utilise les objets du quotidien de la colonie comme les ciseaux beaucoup d'outils donc il va recouvrir il y a aussi des timbales des boutons des caisses de fruits des cuillères des bouteilles en plastique des savates des chaussures des bottes des cintres des seringues des peignes des chapeaux des jouets en plastique il fouille les poubelles et troque avec ses compagnons alors les objets brodés ce sont des objets du quotidien qui sont récupérés détournés déconstruits recouverts reconstruits tenus ensemble avec le fil bleu de son uniforme ces objets sont classés numérotés cloués attachés sur des planches en bois disposés sur des chariots sur des supports très divers et ces objets en les classant en les recouvrant il va donc leur enlever toute notion utilitaire pour les sacraliser avec une recherche esthétique qui leur est propre la disposition le nombre le type d'objet il a fabriqué aussi un ensemble d'objets qu'il mettait sur des présentoirs et que lui que Bispo appelait des vitrines donc c'est un ensemble d'objets avec le même objet répété il composait ces assemblages avec des bottes des sandales des seringues des peignes des gobelets des chapeaux et ces vitrines révèlent peut-être une volonté d'exposition parce que ce n'est pas ce qui caractérisait les objets précédents l'ensemble des objets répétés produit une signification différente de la simple construction de l'objet individuel il y a eu les bannières donc dans sa ville natale il est de tradition pour les hommes donc c'est ce que j'avais déjà dit de se consacrer à l'oeuvre méditative de la couture des bannières et des costumes pour la procession de la madone il a construit des planchettes aussi de loin on dirait des reproductions d'un travail traditionnel bien connu dans le nord-est il réunit par exemple sur un support en miniature tous les objets liés à une profession ou à une situation donnée comme un pêcheur sur son bateau avec les voiles les filets les paguets il a fabriqué des sceptres aussi il compose des sceptres de miss dont il confectionne les écharpes sur lesquelles il brode les caractéristiques géographiques et historiques de chaque pays ces sceptres s'adressent à des miss imaginaires des femmes qui ont les qualités de la Vierge Marie et ces sceptres sont toujours accompagnés du ruban chaque bande de tissu est imprimée du nom du pays et des villes ils montrent aussi une référence indirecte à la femme les miss ont besoin d'un sceptre pour exprimer leur pouvoir comme bispo a besoin de son manteau pour montrer qu'il est l'élu le roi Jésus-Christ une psychologue stagiaire est la seule personne qui a pu l'approcher et visiter sa cellule son nom est présent sur quelques objets et sur le manteau il lui a construit une chaise roulante avec une chaîne pour l'amener avec lui au jugement dernier la femme est ici mythifiée comme l'incarnation de la pureté et de la chasteté ensuite je vais parler de la réalisation du fameux manteau qui symbolise la quête de toute sa vie et qui est son oeuvre la plus accomplie cette oeuvre trouve ses racines dans une tradition propre à sa région natale où les hommes portent ce type de manteau lors de processions religieuses et c'est dans ces périodes d'isolement total qu'il a été le plus créatif et c'est comme ça qu'il a commencé son manteau de la présentation une sorte de linceul sacré qu'il devra porter le jour de sa mort un manteau brodé avec lequel il représente tous les hommes et tout ce qui existe dans le monde les broderies de ce manteau sont d'une extrême sensibilité il est brodé sur les deux faces l'intérieur qui est sobre et monochrome qui s'oppose à l'extérieur riche et coloré l'intérieur qui se caractérise par les noms des personnes qu'il voulait amener avec lui pour pouvoir les sauver des personnes qu'il jugeait dignes de monter au ciel surtout des femmes donc je le cite il disait je les ai mis en majuscule pour que tout le monde les voit bien moi et les autres c'est ma biographie tous les noms des élus sont disposés en cercle comme pour former une longue chaîne continue l'extérieur du manteau est couleur rouge brun et donc il a été fait avec une couverture rouge de la colonie il est brodé de mots d'inscriptions de chiffres de drapeaux de la marine d'échiquiers de tables de billards de représentations de divers objets la partie la plus brodée est celle qui se porte devant parce qu'elle sera bien visible le jour du jugement dernier un plastron est posé au devant au centre du manteau comme un blason royal il est blanc comme la pureté du coeur il n'y a pas d'écriture linéaire les mots sont éparpillés sur la surface du manteau qui est rempli de symboles de chiffres romains et arabes et d'icônes et Bispo passera toute sa vie à broder cette veste du passage tu veux vraiment juste pour que tu puisses souffler je raconte une histoire quand on est allé visiter le musée de Bispo donc il y a quelques mois de cela ça c'est des photos qu'on a prises donc il y avait tous ces vêtements qu'il avait confectionnés et curieusement sur le présentoir où étaient présentés ces vêtements que lui-même avait confectionnés il y avait des vêtements féminins moi j'ai travaillé 15 ans en psychiatrie j'ai continué à m'intéresser à la folie depuis presque 40 ans et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de discordance entre le travail de Bispo et puis ce mélange entre des habits plutôt de marins d'uniformes de type uniforme marin et des vêtements très féminins et je me dis il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette affaire et je suis allé interroger le directeur du musée qui m'a dit mais oui mais ce n'est pas du tout lui qui a fait les habits féminins nous les avons mis là pour justement pour justement pour les effets de l'exposition il était incapable de faire un habit féminin c'est pas possible mais on discutera après alors voilà la roue de la fortune imaginez il a fait ça donc il y a pour cette roue de la fortune il y a sans doute plusieurs lectures possibles donc pour Bispo et parce qu'il le dit lui-même cette roue symbolise le gouvernail improvisé qui conduira le marin dans son voyage vers l'envers du monde alors ce qu'on dit aussi c'est que cet objet évoquerait aussi avec sa forme circulaire la pratique dans les cérémonies afro-brésiliennes de s'asseoir en cercle pour commencer la danse le rond représente l'axe autour duquel tourne le monde et sur la jante de la roue des mots sacrés sont inscrits donc l'artiste qui n'est jamais sorti de son pays et vu les conditions psychiques et matérielles il n'a pu entreprendre d'études et la ressemblance avec la roue de Duchamp de 1913 est étonnante attends on la repasse plusieurs fois si vous voulez alors ça c'est une autre roue bien sûr mais entre celle-là que Bispo a fait connaissait rien du monde extérieur à la même époque on a la roue de Duchamp c'est quand même incroyable Duchamp Bispo voilà personne ne pourrait dire qui est fou des deux quoi c'est ça l'intérêt et ensuite il reste le lit de Roméo et Juliette donc un lit réalisé pour accueillir sa psychologue la bien-aimée il appelait le lit de Roméo et Juliette ça s'appelle le lit de Roméo et Juliette alors la quête d'identité d'identité de cet artiste s'exprime à travers les formes typiques de sa culture pour la construction d'objets la broderie etc et aucun élément incarnant la culture coloniale ne reste à l'état pur tout est mêlé aux croyances dérivées de la culture d'esclavage dont il provient sa recherche personnelle reste ancrée dans son milieu de provenance ce qu'on a remarqué l'oeuvre originale de Bispo dégage une force qui nous emmène dans un univers expressif force suscitée par la richesse et par l'originalité des compositions des moyens utilisés des thèmes abordés Bispo nous amène à nous interroger sur les frontières entre la folie et l'art alors est-il important par exemple de savoir que Bispo avait été interné pour voir ses oeuvres ou alors est-ce que ses oeuvres ne s'inscrivent-elles pas d'une manière inconsciente et autonome dans l'évolution de l'art contemporain du XXIe siècle cela ne signifie certes pas que chaque oeuvre produite à partir de la folie est forcément art ni que chaque artiste est nécessairement fou donc quelle est la frontière entre art et folie la réponse se trouve peut-être dans la spécificité de chaque oeuvre d'art et de chaque artiste alors comment regarder ces oeuvres qui souvent ne se comprennent véritablement qu'en connaissant les auteurs cela nous oblige à revenir sur la perception que nous avons de l'altérité de ce qui est autre de questionner la notion de folie et de marginalité les artistes fous sont poussés par un déterminisme profond par un instinct primordial celui de produire pour eux-mêmes peut-être est-ce pour garder un lien avec le monde réel ou bien organiser leur monde intérieur ce sont des artistes solitaires ils n'ont pas l'ambition de présenter leur production à quiconque c'est pour cela aussi qu'on retrouve très souvent une oeuvre immense après la mort de ces artistes donc pourquoi cette fascination pour Bispo elle s'explique peut-être aussi par un engouement un enthousiasme grandissant pour l'art brut alors est-ce un effet de mode les productions de l'art brut qui ont longtemps été opposées aux productions de l'art institutionnel dont parlait Dubuffet trouvent progressivement une place dans le monde de l'art pourquoi ce retour pourquoi cette alliance commence avec l'art contemporain les frontières qui divisaient autrefois la création en différents courants tombent peu à peu les démarcations géographiques et culturelles sont effacées par la mondialisation la séparation entre professionnels et amateurs disparaît elle aussi les premiers signes de cette évolution sont apparus il y a une dizaine d'années grâce à des passionnés comme le galériste Christian Berst ou Antoine de Galbert fondateur de la Maison Rouge à Paris en 2005 ou Martine Lusardi la directrice de la Halle Saint-Pierre musée ouvert en 1995 d'après le galériste Christian Berst il dit pourquoi terre une particularité perçue comme une distinction ce sont les expositions temporaires qui permettent aux collections d'art brut moderne et contemporain de se côtoyer comment en est-on arrivé à montrer des oeuvres d'artistes fous dans des musées à côté d'artistes contemporains doit-on mettre cette évolution sur le compte de l'évolution de l'art en général cette juxtaposition d'art brut et art contemporain change aussi notre regard sur l'art brut on regarde ces oeuvres comme des oeuvres d'art une reconnaissance de cet art et la défense de ces artistes qui se fait beaucoup par sa présence dans les musées les biennales les galeries les médias Martine Lusardi donc la directrice de la Halle Saint-Pierre disait c'est important de réaliser que l'art brut brut n'aurait pas existé au départ s'il n'y avait pas eu l'intérêt premier des artistes car les premières grandes collections d'art brut ont été constituées par les artistes eux-mêmes comme Jean Dubuffet alors comment comprendre l'art brut se pose aussi un problème d'éthique doit-on révéler la particularité de ces artistes la souffrance psychique les infirmités la marginalisation et la marginalisation sociale certains poètes ont écrit leurs plus beaux poèmes dans un état que la psychiatrie moderne diagnostiquerait comme une psychose efface-t-on pour autant leurs biographies les affres qui les ont poussées à écrire au contraire en les reconnaissant comme autres et en proposant leur production dans le champ culturel on les replace au centre du jeu tels qu'ils sont ce qui est passionnant avec l'art brut c'est la façon dont on le dévoile l'art brut nous encourage à plus de liberté dans nos approches artistiques sociales et culturelles ces oeuvres qui étaient autrefois rongées sous le nom d'art brut et situées donc dans une opposition vis-à-vis de l'art institutionnel trouvent progressivement une place dans le monde de l'art les expositions temporaires permettront aux collections d'art brut modernes et contemporains de se côtoyer les expositions qui témoignent de cet effacement des frontières entre insider et outsider pourquoi l'art brut a-t-il tant le vent en poupe ces dernières années donc est-ce que c'est effectivement un effet de mode ou la révélation d'une production qui a évolué parallèlement à l'histoire de l'art officiel on sait que les surréalistes se sont intéressés de très près à ces artistes en prise directe avec l'inconscient notre regard a évolué et accepte sans doute l'art brut dans le champ de l'art tout court exposer l'art brut aujourd'hui montrer l'art brut semble problématique pour plusieurs raisons il s'agit souvent d'outrepasser l'intention des artistes qui ne dessinaient pas leurs oeuvres à un public et certains artistes bruts parlaient même d'oeuvres sans destinataire et puis on a longtemps placé cet art en marge de l'histoire de l'art donc j'avais déjà dit que la défense de l'art brut se fait de plus en plus par des collectionneurs des galéristes et les commissaires d'exposition donnent de plus en plus de place à l'art brut dans les expositions certains journalistes affirment que nous assistons aujourd'hui à un essoufflement des formes dans l'art contemporain et l'art brut pourrait devenir une source d'inspiration les artistes ont besoin de se ressourcer besoin de sang nouveau d'inconscient mais l'art n'est pas là pour pallier l'assèchement de l'art contemporain et malgré cet engouement la cote des artistes bruts obéit à de grandes variables ces derniers n'étant généralement ni motivés par la reconnaissance du milieu de l'art ni par la valeur de leurs oeuvres sur le marché de l'art ils ne négocient pas leurs créations ils ne créent pas leurs oeuvres pour vivre pourquoi et comment le marché de l'art brut connaît-il soudain cet enthousiasme comment les commissaires découvrent-ils cet enthousiasme l'art contemporain étant à la recherche de nouveaux filons certains collectionneurs découvrent ces artistes grâce à l'action menée dans les lieux d'exposition comme la Maison Rouge la Halle Saint-Pierre et la collection d'art brut à Lausanne initialement de Jean Dubuffet l'art brut a trouvé sa place à la Biennale de Venise en 2013 où les liens entre artistes contemporains et artistes bruts se font difficilement les contrastes sont grands pour les uns vidéo photographie art numérique et pour les autres un rapport plus intime plus spontané à la création avec des matériaux des sujets des formes assez banales qui leur donnent une intensité forte ce que peu d'artistes d'oeuvres contemporains présents à cette Biennale assurent de plus en plus d'amateurs trouvent le contact direct avec l'art à travers ces artistes différents autodidactes voire aliénés alors est-ce qu'un peu de folie serait nécessaire à la santé de l'art certaines formes de l'art contemporain peuvent rappeler des créateurs d'art brut mais cela ne signifie pas pour autant pillage les artistes élargissent leur horizon de réflexion sur le sens de l'art Annette Messager par exemple dit qu'elle se sent en phase tout en opérant dans un champ différent elle dit avoir découvert un monde sans pour autant quitter son monde ce qui nous rappelle la citation d'Aristote il n'y a pas de génie sans un grain de folie ou pourquoi tous les hommes exceptionnels du passé en philosophie en politique en poésie dans les arts étaient-ils manifestement mélancoliques la créativité associée à la maladie mentale et aux addictions diverses comme Antonin Arthaud Camille Claudel Van Gogh Séraphine de Sanlis la liste des artistes dont la vie et l'oeuvre sont marquées par les pathologies psychiatriques est longue si le terme d'art brut est apparu en 1945 sous la plume de Dubuffet il est en effet remis sur le devant de la scène grâce à des passionnés ceux que j'ai cités tout à l'heure les galéristes et fondateurs de la Maison Rouge au début des années 80 avec les questions soulevées par l'art contemporain telles que l'antipsychiatrie et les nouvelles théories sur la folie les travaux de Bispo commencent à être valorisés dans le circuit de l'art dans l'exposition images de l'inconscient à la Halle Saint-Pierre en 2005 les oeuvres exposées étaient réalisées par des malades d'hôpitaux psychiatriques et elles sont considérées parmi les plus fortes de l'art brésilien contemporain des expositions avec des oeuvres et des deux musées les plus importants d'art brut du Brésil le musée des images de l'inconscient et le musée d'art d'Arthur Bispo d'art contemporain l'histoire de l'art brut au Brésil ne peut être dissociée du travail de la psychiatre Nisee da Silveira qui à l'époque où Dubuffet définissait l'art brut comme des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique élaborait elle un concept nouveau à Rio celui d'image de l'inconscient et elle dit un des moyens enfin disait un des moyens les plus difficiles que j'ai imaginé pour accéder à l'univers intérieur des schizophrènes était de leur donner la possibilité de dessiner de peindre ou sculpter dans une totale liberté dans les images créées on trouve des autoportraits de situations psychologiques des représentations souvent éclatées et extravagantes mais qui restent figées sur le papier et la toile ou dans la terre alors qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui dans l'art brut je termine là-dessus son entière liberté ce qui est précieux et plaît avant tout c'est la liberté de ces artistes qui ne tiennent pas compte des conventions Christian Berst le galériste dit pour eux créer est une nécessité qui leur permet de tenir debout l'art brut c'est de l'art essentiel avec de vrais morceaux de gens dedans voilà merci bien je pense parce que comme tu l'as exposé on voit bien comment pourrait en faire la lecture maintenant à savoir que parler d'art brut en 1945 pour Dubuffet c'est en opposition par rapport à l'art institutionnel et si vous faites le distinguo entre art brut et art institutionnel vous introduisez immanquablement la norme quelque part alors qu'aujourd'hui vous savez très bien que la mutation sociale veut interroger de façon politique même le rapport à la norme et à ces mutations et je crois qu'effectivement la directrice du musée d'art brut à Paris la Halle Saint-Pierre dans son exposition en intitulant cette forme d'art non pas d'art brut comme Dubuffet ce qui est très daté et très lié à la période historique de l'après-guerre en intitulant son exposition image de l'inconscient c'est quelque chose qui est très fort je crois parce que image de l'inconscient c'est une référence donc directe à l'inconscient et à la psychanalyse et du coup effectivement je n'avais pas pensé dans la préparation qu'on avait faite du coup c'est vrai que quiconque parle d'inconscient après Freud fait sauter le distinguo entre le normal et le pathologique pour Freud une des premières opérations de Freud c'était de faire sauter cette norme entre le normal et le pathologique pour lui il y avait continuité entre les deux on passe du normal au pathologique il n'y a pas une frontière il n'y a pas une norme et tout ça c'est une question qui se distribue tout à fait autrement dans le sens où par exemple la guérison de quelqu'un se joue par rapport à lui-même de soi à soi et non pas de soi par rapport à une norme qui serait la normalité d'où le reste serait déduit comme pathologie et je crois qu'on retrouve ce mouvement à travers ta présentation de Bispo et je crois qu'on peut s'en réjouir effectivement aujourd'hui voilà donc on ouvre le débat Jean-Michel tu diriges le débat ou oui j'ai une première question donc je vais danser le débat tout à l'heure tu disais que Bispo en citant Lacan l'objet il a dans la porte donc Bispo ne se séparait pas de ces objets or c'est quand même pas la norme donc en tout cas c'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent dans les productions chez les artistes de l'art brut puisque du fait à Saint-Alban lorsqu'il s'intéresse à Forestier Forestier distribué comme ça de façon tout à fait généreuse et parfois scandaleuse ses oeuvres d'art il n'en avait rien à foutre c'est à dire du destin de son oeuvre donc comment tu articules justement ces rapports très différents à la production chez des patients qui sont tous les deux schizophrènes en fait pour étier également l'été donc sur cette question bon je vais répondre en tant que psychanalyste depuis 40 ans ayant travaillé en psychiatrie etc il est vrai que de toute façon tout ce qui est systématique est mauvais nous le savons donc il n'y a pas lieu de systématiser le cas bispo mais je verrais par rapport à ta question ce jouerait peut-être déjà dès le départ dans le sens où mais il faudrait voir dans le sens où bispo avait quand même un diagnostic de schizophrénie paranoïde donc c'est à dire qu'il n'était plus dans le morcellement de la schizophrénie on le voit bien déjà il a ce que disait Lacan il a produit une métaphore délirante c'est à dire qu'il a produit dans cet éclatement du corps et du langage dans une première étape de la maladie mentale où tout fout le camp dans le corps il y a comme ça une réunification dont Freud disait c'est d'ailleurs cette réunification dans un délire c'est déjà une voie de guérison et cette réunification et du corps c'est pour ça que l'idée de Foucault c'est pas mal un rapport de soi à soi c'est à dire de faire oeuvre de soi-même par des pratiques de corps etc. c'est à dire il se reconstruit quelqu'un comme ça qui est dans ce morcellement de la psychose peut se reconstruire et un corps et un rapport au langage de façon délirante sous l'effet de ce que Lacan appelait une métaphore délirante mais à ce moment-là on est dans une réorganisation du sens qui devient un sens souvent unique où les mots sont traités comme des choses on le voit bien l'espace pas sur le chébispo ça c'est vraiment quelque chose qui est très saisissant à savoir qu'un arrosoir est un arrosoir et rien de plus même si c'est un bel objet il n'y a aucune aucune possibilité de nommer métaphoriquement cet objet un arrosoir le mot arrosoir et la chose c'est la même chose ça c'est ce que Freud dit le schizophrène traite les mots comme des choses et c'est repris dans toute la psychiatrie etc donc cette réorganisation sauf que là dans le cadre de Bispo Bispo il en a fait un bel objet oui voilà mais il a quand même appelé arrosoir comme il appelle pourquoi ça ne passe pas maintenant comme il appelle je le remettrai en route après comme il appelle comment dire cette réunification et du langage et du corps se fait sous l'effet d'une métaphore qui est délirante dans le sens où comme on le voit dès le départ les voix lui ordonnent de de nommer et d'inventorier le monde pour le présenter lors du jugement dernier à Dieu et tout ça cette unité perdue par le début de la psychose cette unité perdue se retrouve dans ce délire de rédemption par l'inventaire du monde et donc par la nomination des objets et leur répertoriage dans la forme achevée et le manteau qu'il va présenter lors du jugement dernier à Dieu et là on voit peut-être qu'il y a un distinguo entre quelqu'un qui est dans ce type de subjectivité sur un mode justement déjà paranoïaque c'est-à-dire d'une psychose organisée comme on dit plus construite et plus organisée où la seule adresse c'est Dieu qui lui a demandé c'est Dieu qui s'est présenté comme l'adresse de ce qu'il a à faire de ce qu'il a lui présenté c'est sa seule adresse il n'a pas d'autre interlocuteur à la limite que Dieu donc tout ça c'est pris dans son délire qui donne sens à tout ce qu'il a à ces mille objets qu'il a produit dans une autre situation plus d'éclatement on peut très bien envisager que quelqu'un qui n'a pas ce souci comme ça délirant de constituer une unité et une totalité peut distribuer ses objets comme il distribue ses bouts de corps ou ses paroles il me semble mais dans ce cas-là effectivement il n'a plus dans la poche oui mais c'est-à-dire qu'il n'a plus dans la poche dans le sens où ce sont des études récentes même par rapport à ce que dit Lacan c'est pas parce que quelqu'un qui est dans ce type de subjectivité délirante veut garder l'objet ou garde l'objet dans sa poche c'est-à-dire qu'il ne supporte aucune séparation d'avec lui-même ou d'une partie d'avec une partie de lui-même Bispo il le disait bien quand le critique d'art voulait l'exposer tout seul il lui a dit non parce qu'il n'est pas un artiste et que ses oeuvres perdraient leur pureté en voyageant donc il ne voulait pas les donner parce qu'il y a d'autres artistes d'art brut qui ont commencé très tard et qui ont revendu pour une bouchée de pain toutes leurs oeuvres oui exactement des oeuvres qui valent une fortune maintenant et qu'ils ont vendu une autre chose je crois que la remarque de Ginette était très juste par rapport à leur oeuvre Ginette disait il en fait un bel objet c'est vrai et c'est la première fois que je vois une illustration de la définition de Lacan élever l'objet à la vie de la chose c'est-à-dire que tu as raison c'est un arrosoir oui mais pour autant on voit bien que le fait de broder cet arrosoir l'élève effectivement a autre chose c'est-à-dire qu'il en montre l'extase de ce que serait que l'arrosoir oui mais c'est en fait toute son oeuvre est comme ça tout ce qu'il a fait c'est ça pour pouvoir le présenter à Dieu ça c'est magnifique il a tout magnifié il a avec un côté esthétique incroyable là on voit très bien tu vois sur la paire de ciseaux là ou sur le rouleau oui mais c'est la même chose c'est-à-dire qu'on reconnaît l'objet mais à travers l'objet et le travail qui est fait sur cet objet c'est bien sûr autre chose qu'il fait et là je trouve que cette définition de l'éluer de la dignité à l'objet de la chose mais en même temps en même temps cette élévation de l'objet utilitaire à un objet d'art on pourrait dire comment dire n'enrichit pas son langage le langage reste dans une très grande platitude parce que par exemple il aurait pu l'appeler moulin-parole ou moulin je ne sais pas quoi en faire une création langagière aussi ça, ça ne suit pas oui tu vois regarde la troutinette qui est accrochée elle est magnifique aussi oui enfin le vélo c'est un vélo et donc tous les objets sont nommés dans son délire où il lui était donné de produire l'inventaire du monde les objets ça c'est fabuleux dans l'exposition tous les objets sont nommés numérotés et numérotés et numérotés et inscrits dans un inventaire justement c'est-à-dire il reconstitue le monde par une nomination et l'inventaire de ces objets tels qu'il les a produits et nommés il refait un monde délirant quoi mais en même temps tellement 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 esthétique quoi oui mais c'est son monde délirant justement qui était le meilleur oui et tout était fait avec le côté esthétique même ses bouteilles en plastique il les a remplis de morceaux de papier de couleurs je veux dire il les a colorés rien n'a été fait comme ça oui par rapport à tout ce qu'il a fait tout ce qu'on a montré au début les objets tout ça et ce qu'il a fait avec la roue de la fortune il n'y a pas le même côté il n'a pas travaillé ça de la même façon tu vois sauf que sur la roue de la fortune comme tu l'as dit il y a des inscriptions sur la jante oui il y a le même système quand même oui mais c'est pas un objet oui brodé oui esthétique ou c'est pas comme celui-là je ne sais pas il y avait des objets qui avaient des significations autres mais nous ce qui nous a intéressé c'est que avec des amis d'ailleurs on a de grandes discussions autour de ça vous voyez ces objets sans connaître le personnage et sa destinée comment comment vous jugeriez de la valeur esthétique de ces objets vous avez là la roue de Bispo et la roue de Duchamp bon c'est vraiment ou alors des objets comme cela rien n'indique rien n'indique que c'est une production on les trouve beaux ou pas beaux ou en nuances mais rien n'indique que c'est la production de quelqu'un qui est comment on dit qui souffre de pathologie mentale donc la oui peut-être que chez Duchamp il y avait un discours qui a accompagné de c'est vrai c'est vrai c'est simplement une nomination exactement exactement c'est-à-dire que quand vous voyez des installations de Duchamp effectivement il y en avait une à Beaubourg il n'y a pas longtemps je me souviens il y avait un discours vous avez raison c'est le côté hors discours de la psychose c'est vrai ou c'est le discours qui fait l'un alors que là c'est son délire c'est dans le délire qu'il y a quelque chose de lin qui ramasse ce morcellement de la psychose mais c'est vrai il n'a pas de discours et quand on n'a pas de discours on ne peut pas se détacher de ses objets il n'a pas donné la parole ça c'est une question c'est sûr ça ça il n'a pas été suivi oui c'est tout à fait alors ça je ne m'attendais pas à une question c'est juste c'est juste quand on travaille avec des patients dits psychotiques entre guillemets à la longue à la longue ils finissent par avoir un petit rapport de soi à soi quand même et avoir un petit discours sur eux je suis assez d'accord avec ça parce que Bispo je veux dire il en a parlé mais vraiment tardivement quand il y a eu ce film qui a été fait en 1982 c'est vrai il est mort 7 ans après mais là il a expliqué plein de choses mais pas à fond je veux dire c'est-à-dire que le livre de Guillette s'est adressé à sa psychologue c'est une état ou c'est une passion là en fait du discours non il paraît il paraît que c'est vrai c'est un lit il en parlait je crois qu'il en parle dans le passager oui oui c'est-à-dire que c'était dans le langage dans le langage comme ça psy on dirait c'était une érotomanie quoi c'était c'était une relation passionnelle qu'il avait avec sa psychologue et il attendait à l'infini quoi pour l'emmener sur la chaise sur la chaise roulante il enfin il avait fabriqué cette chaise qui était pour elle pour pouvoir avec une chaîne pour pouvoir l'emmener avec lui sans jamais sans qu'il y ait quoi que ce soit comme 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 des rapages quoi est-ce qu'on sait ce qui est à l'origine de sa crise en fait de paranoïa à l'origine est-ce qu'il y a un incident déclencheur particulier alors moi j'ai travaillé j'ai fait ma thèse sur le déclenchement de la psychose et je fais toute une partie de ma carrière sur ces questions d'entrer dans la folie etc et je me suis posé la question mais il faut vous dire qu'il y a peu d'éléments quand même sur Vispo moi ce qui m'a ce qui m'a intriguée c'est qu'il y a souvent le chiffre 7 les 7 anges 7 années en cellule d'isolement pour créer je sais plus mais j'ai trouvé aucune explication sur ce chiffre 7 et c'est vrai que quand il la première fois qu'il a vu les anges ils étaient 7 oui la première hallucination la première vision était celle-là mais ce qui a produit la vision qu'est-ce qui s'est passé avant donc il était dans la marine il s'est fait virer parce qu'il était violent ensuite il avait des petits boulots où il s'est souvent fait virer il a travaillé il a travaillé pendant quelques années chez un riche avocat et je crois qu'il a où il était où il faisait tout enfin il était homme à tout faire et je crois qu'il n'a jamais été payé et puis à un moment donné je crois qu'il lui a fait un procès enfin je ne sais plus exactement je crois qu'il y a eu un problème et c'est après ça qu'il est parti et qu'il a erré dans les rues de Rio enfin c'est comme ça que ça a commencé je crois c'est délire mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement on peut supposer que quelque chose de sens de quelque chose a touché son statut comme ça de 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 son statut social d'une certaine façon de bagarreur comme Jean Genet de bagarreur de d'asocial un peu mais bon ça serait à vérifier ça serait de faire un travail d'archives mais il y en a très peu comment c'est rien de sa famille ou très peu de choses il y en a peut-être mais c'est vrai qu'il y a il y a peu de choses traduites donc c'est dans des livres peut-être en portugais ou ou des choses dans des films il y a beaucoup de films qui ont été faits mais pour revenir sur la section de l'inventaire oui effectivement on a tendance comme ça à voir les objets un à un et s'en délecter parce qu'ils sont magnifiques et en même temps il y a cette histoire d'un inventaire oui et ça 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 a probablement une importance capitale oui et que justement chaque objet soit pris déjà dans un catalogue ou en tout cas dans un catalogue à venir mais la question qui m'est venue c'est est-ce qu'il a est-ce que ça a été un inventaire clos c'est-à-dire est-ce qu'il est arrivé à fermer son inventaire à boucler l'oeuvre sur elle-même ou est-ce que l'inventaire est resté ouvert du fait de sa mort c'est-à-dire est-ce que finalement il est arrivé au bout de sa visée ça fait penser un peu au facteur cheval c'est-à-dire il termine il recommence le job par exemple il termine son palais ou alors il termine sa tombe il commence son palais il y a quelque chose à réouvrir parce que ça ne peut pas se terminer alors l'inventaire est arrivé au bout ou finalement l'inventaire a été stoppé avec son lycée non enfin je sais pas ce que je sais c'est que Bispo son but final c'était ce fameux manteau de la représentation donc il y a travaillé tout le temps et même sur ce manteau tous les objets qu'il a il a brodé des noms des mots des dessins et même la reproduction de ces dessins ce sont des des petits dessins microscopiques par rapport aux objets ces objets-là qu'il a créés qui sont des objets de taille normale et et sont c'est-à-dire que tant qu'il a ce qu'il disait aussi c'est que tant qu'il n'avait terminé ce manteau il n'était pas prêt c'était l'oeuvre finale et l'oeuvre totale oui c'est ça tant que ce manteau n'était pas fini parce que je crois qu'il lui avait posé la question et il disait que je ne suis pas prêt parce que le manteau n'est pas fini il y a quelque chose quand même qui rattache le terre oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait il repousse quand même l'union avec Dieu oui oui tout à fait tout à fait tout à fait et vous voyez bien que c'était Dieu lui a demandé d'inventorier ou de répertorier le monde et donc c'est un ensemble de nominations effectivement mais il n'y a pas de syntaxe il n'y a pas de discours effectivement même dans son manteau je ne sais pas comment il parlait on peut imaginer mais bon il n'y a pas de syntaxe c'est vraiment un alignement de mots comme dans un répertoire qui fait système mais il a quand même écrit des phrases il a écrit des poèmes il a réécrit il a inscrit sur des étendards il y a des poèmes il y a quand même il y a quand même des phrases il n'y a pas que des mots mais là il n'y a que des noms oui là oui parce que c'est tous les gens qu'il voulait emmener avec lui ou les présenter les préparer les présenter à Dieu pour le jour où ces gens-là mourraient pour qu'ils soient bien accueillis comme lui mais sans aller comme ça dans le discours lacanien il y a de quoi interroger des tas de choses sur la nomination sur le fait qu'il y ait une pléthore de nominations de noms propres avec un trou au milieu avec il y a énormément de choses et ce qui est intéressant hormis le répertoire qui fait un qui fait système comme s'il avait reconstitué le livre du monde d'une certaine façon c'est-à-dire un discours quand même sur le monde qui lui échappait de par sa folie ce qui est intéressant c'est qu'il tirait les fils de son habit de la colonie et il en faisait des vêtements ou des objets mais il les faisait pour reconstruire d'une certaine façon il s'est reconstruit encore par la broderie qui était une activité masculin des hommes de son origine la broderie oui le point capitant comme ça oui en ce qui concerne les vestes je dirais qu'il y a fait une forme de refoulement parce que ce sont des vestes typiques de la marine oui forme amirale avec les décorations il a été viré quand même de la marine qu'est-ce qui se serait passé s'il avait pu effectivement évoluer exactement on sait très bien que ce genre de personnage de toute façon il se prend pour le roi c'est le roi des rois oui à la suite de ce que vous dites effectivement ce genre de personnage lorsqu'il trouve un statut social ils peuvent tout à fait échapper à leur folie quoi d'une certaine façon en entrant dans un ordre rigoureux comme ça et militaire parfois oui oui avec des médailles oui 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 celle-là est magnifique oui apparemment oui 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 mais comme il parlait il parlait tout était dans le souvenir donc c'est les gens qu'il a connus des choses qu'il avait apprises à la marine oui oui il parait que ce n'était pas des noms c'est des noms est-ce que c'était une sélection de noms ou une liste de toutes les personnes ça je ne sais pas ça il faudrait voir ça serait une question à creuser oui il faudrait parler le portugais et puis oui parce que c'est un côté joycien aussi dans Feinegan's Wake comme ça est-ce qu'il y a des sonorités qui reviennent est-ce qu'il y a ça ça il faudrait il faudrait oui puis il y a des milliers de noms c'est vrai que le fait qu'il ait c'est quand même drôle le fait qu'il ait enlevé les fils de son propre corps on pourrait dire oui non mais ça me fait penser à l'expression des habillés pierres pour habillés exactement oui et comme si lui-même objet s'enlève son manteau pour ouvrir d'autres objets et créer une espèce de continuité entre l'enclore et l'objet sans discontinuité de son propre corps au corps de l'objet par le fil le fil justement du tissu il disait bien comment tu disais qu'il était né et qu'il était au début oui attends je n'existe pas je suis apparue oui je n'existe pas je suis apparue je ne sais plus comment il a dit un jour tout simplement j'apparus oui moi je je pense parce que je ne parle pas compliqué oui ce qui est dans la tradition portugais je crois le prénom avant le nom dans la tradition enfin il y a le d'ailleurs oui normalement il y a deux noms il y a deux noms de familles mais là c'est vraiment prénom et non et par contre ce qui est gros c'est qu'il ne faut que des noms masculins très noms masculins or dans le manteau oui vous disiez que c'était des noms féminins on dit que c'est une majorité de femmes et c'est des femmes en fait ils ne voulaient emmener ils ne voulaient emmener que des femmes il y a vraiment ce genre oui c'est vrai oui l'intérieur le féminin pour ce voyage on pourrait dire il les emmène sous le manteau oui ou alors il y a une part féminin oui oui à côté pousse à la femme quand même oui oui parce que j'avais lu lui qui disait qu'il aimait les femmes en jupe en jupe et collant en bas jupe et bas un truc comme ça ah ben il a voyagé quand même oui il a quand même détruit il a quand même il a été important il a quand même détruit il a voyagé on voyait la tête était à Londres on voyait il parlait de la tête de Londres oui c'est oui et puis même le fait d'avoir fait ces étendards ces spectres où il parlait des Miss alors moi j'ai lu qu'il lisait qu'il était au courant un petit peu de l'actualité mais comment je ne sais pas mais apparemment pour connaître Miss France Miss Brésil d'accord mais il y avait Miss Londres Southampton il a noté des trucs effectivement donc il connaissait quand même la colonia oui parce que la colonie c'était en fait c'était des réserves pour les plus pauvres les plus démunis c'est à dire que tous les errants tous les démunis après après la fin de l'esclavage on les a regroupés dans ces colonies dans ce qu'ils ont appelé les colonies quoi mais c'était d'une misère totale quoi c'était même pas un hôpital psychiatrique en gros c'était un lieu d'asile comme l'étaient nos anciens hôpitaux psychiatriques d'ailleurs ils étaient ils étaient quand même lobotomisés ils étaient il y avait des électrochocs sinon c'était très très dur ils donnaient des neuroleptiques ils étaient traités je pense à l'ancienne et Bispo justement lui il paraît qu'il a réussi à s'échapper de tout ça alors ce qui est quand même étonnant ça ça fait partie aussi des questions qu'on se pose comment il a pu mais les Brésiliens disent c'était une colonie c'était moins disciplinaire quand même qu'un hôpital psychiatrique parce que je ne sais pas si quelqu'un dans un hôpital psychiatrique même à l'époque aurait pu produire comme ça aussi librement mille pièces qu'il a pu produire en toute liberté il fallait les stocker il fallait son ça montre quand même une très grande une sociologie tout à fait différente de la psychiatrie à l'époque au Brésil et chez nous il y a une cordialité oui exactement exactement non mais ça c'est le Brésil c'est vrai que nous on fait beaucoup de recherches avec des jeunes doctorants qui font des comparaisons par exemple entre les pratiques de santé publique au Brésil et ici notamment actuellement avec les consommateurs de crack c'est une politique de santé très différente parce qu'au Brésil on essaye d'abord de donner un statut la politique et le soin ne sont pas aussi séparés que chez nous dans le sens où ils essayent d'abord de donner un statut de citoyen au plus précaire et de les traiter en même temps on ne traite pas d'abord et ensuite on l'envoie chez l'assistante sociale on se préoccupe du statut social de l'autre il y a une très grande comment dire il y a un très grand un très grand souci du social au Brésil ça n'empêche pas je vous assure un mille feuilles de ségrégation à tous les niveaux mais ça tient alors qu'est-ce qui fait tenir ça ensemble un jour j'ai posé la question des sociologues ils disaient ce qui fait tenir toutes ces ségrégations ces couches de ségrégation ensemble c'est que n'importe qui dans les favelas pense encore que le salut viendra un jour pour lui c'est la croyance il n'y a pas d'autres questions dans le même lieu alors nous ce qu'on a vu il n'y avait que bispo oui enfin il y en a peut-être eu d'autres mais c'est vrai qu'on ne parle que de bispo là on ne parle que de bispo de l'atelier de bispo c'était pas un atelier c'est un atelier que lui a construit non apparemment c'était mais c'était pas une préoccupation non plus de l'époque oui oui et maintenant maintenant on a visité la colonie bon bien sûr la colonie a été fermée et on met on met quand même toujours encore les plus précaires dans le même lieu vraiment les plus précaires des précaires c'est à dire on déplace la favela vers ce lieu là ça c'est le Brésil très bien je vous propose d'en rester là merci beaucoup Lucette Christian Thomas après on va faire une photo après on va faire une photo allez reste là merci à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...